Musique C'est une étape de tous les dangers qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec des routes en bord de mer tout au long de la journée, si le vent se met à souffler, les possibilités de bordure seront nombreuses. Et comme chacun le sait, au petit jeu des bordures, il y a toujours des perdants, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement général. 160 kilomètres entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, c'est une superbe étape. Regardez, on passe sur le pont de l'île d'Oléron, un superbe paysage, même ça que de l'eau. Et, ah non, merde ! Ah, excusez-moi, je sais pas. Je suis parti échapper avec Sagan, je sais pas ce qu'il s'est basé, non. Non, je veux pas faire ça, non. Non, je ne veux pas partir avec Sagan. Sagan, notre maillot vert, objectif, victoire d'étape. Ah oui, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont échappés. Allez, c'est parti pour cette dixième étape. Donc 160 kilomètres, que du plat, une zone de ravitaillement, un sprint d'entamédiaire. Et on le voit, juste après le sprint d'entamédiaire, nous aurons trois grosses zones de vent où des bordures pourront éventuellement être pris. Et oui, il va falloir faire attention à ces bordures, on va voir ce qu'on va faire, peut-être que je vais accélérer. Peut-être pour se faire piéger, ou en tout cas résister, pour ne pas se faire piéger par les autres favoris. En tout cas, objectif, donc, victoire avec Sagan. Et c'est également un objectif avec notre Maxi Milan, Shachman, troisième, hier. Il peut tenter de faire la différence dans les boss, je pense que dans les 15 derniers kilomètres, je vais demander à Shachman de se relever, tout simplement parce que, eh bien, il est quand même pas très loin. Il est, on va voir, Shachman, il est 16e seulement au classement général à 8 minutes de Hicken Bernal. Et du coup, si je veux jouer le maillot à poids, on ne me laissera pas partir en échappé. Donc, je pense, c'est de demander à Shachman de se relever dans le final pour qu'il perd, là, il ne va pas perdre beaucoup de temps, je pense. Pourquoi pas aller une minute, deux minutes, pour qu'on le laisse absolument s'échapper. Et là, ce début d'étape, très nerveux, beaucoup l'attaque, je ne comprends pas pourquoi Kalei B1 s'échappe avec Sam Bennett. Surprenant. Ou il veut peut-être rattraper l'échappé. En tout cas, on a un beau paysage ici, j'aime bien. Lilan Kalmadjan, Mikkel Morkov, Oliveira, Kras, Durgis, Quentin Packer, Donnacos Neufrois, Mikkel Char et Luis Leon Sanchez. Et pour l'instant, ça ne part pas, ça roule très 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 fort dans le peloton. Imaginez, ça se roule comme ça, toute l'étape et qu'il y a des bordures. Il y a du monde en difficulté à l'arrière. Je devrais rentrer si le rythme se calme. Non, le rythme ne se calme pas, le peloton s'étire. Ça se tire beaucoup. Et donc, oui, je voulais vous dire, donc, au moment où je fais cette vidéo, on est dimanche soir. Et je pense de la sortir pour le jour où les coureurs vont la fin, donc mardi. Donc je vais sortir une étape demain, enfin, demain, étape de hier, quoi, lundi. Oui, je sors une étape pendant la journée de repos, tout simplement pour rattraper. Parce que j'avais un jour de retard par rapport quand je sortais les vidéos et les étapes en irréelles. Donc voilà, ça ferait quand même réaliste. Donc au moment où je sortirai cette vidéo, il sera mardi. Et donc l'étape de l'île de Leron sera mardi. Comme ça, c'est mieux. Au lieu de sortir la vidéo... La vidéo Polarins le lundi alors qu'elle a été faite le dimanche. Voilà, c'est mieux. Et coach qui est contre. En tout cas, beaucoup de... Elle est toute en plate, cette étape est toute en plate, les bordures. C'est beau qu'on pense à l'étape du Tour de France 2015, la deuxième, entre Outrecht et... Sa meilleure chance de victoire, c'est le moment d'échapper de loin. Au Pays-Bas. En tout cas, avec Sagan, on va jouer l'esprit d'intermédiaire. On va jouer la victoire à l'étape. J'aimerais bien tenter un petit coup de bordure avec l'équipe à la fin. On va se trouver pour le sprint d'intermédiaire. La tête de course est à 3 km du sprint d'intermédiaire. Me voilà à 5 km du sprint d'intermédiaire, 71 km de l'arrivée et de plus 5 km. Je vais demander à mes coquipiers de rouler. Bon là, il ne roule plus. Parce que j'ai donné... Ouais, je vais mettre sur un tapot minimal. Enfin, je vais le remettre. Et à l'avant, on a 6 hommes de tête, calme jeune, cosme froid, Matt Pedarsen, champion du monde, Nikas Arant Simon, Gueschke. Et derrière, Michael Schaar, en contre. Et le sprint d'intermédiaire, c'est parti. 8 points, aller chercher. Ce n'est pas non plus incroyable. Mais 8 points, ça c'est à prendre. Ils sont à prendre ces 8 points. Allez, c'est les NTT qui roule pour Nidzolo. Alors, il y en a encore le Brilly. Degen Kolb, ça roule pour Kalei B1. C'est Wengeshke qui le remporte à l'avant pour les teams CCCC. Allez. C'est parti, on lance. Ah, j'ai été gêné. J'ai été gêné par John Degen Kolb. On va essayer de faire le maximum. Pourquoi traver ? Pourquoi pas sur Nicole Brilly ? Non, non. Ça se joue avec Viviani. Pourquoi pas lancer le vélo ? Non, c'est Viviani qui passe. J'ai été gêné par John Degen Kolb. Je n'ai pas pu me mettre en lanceuse. Pour accélérer. On prend 4 points. Et c'est Wengeshke qui prend 7 points. C'est pas ce que j'espérais. C'est vraiment pas ce que j'espérais. Je suis un petit peu déçu. Leuré témoin est déjà passé, oui. Attendez les gars, je ne peux pas aller plus lentement là. Je creuse l'écart, mais je ne peux pas aller plus lentement. Rattrapez-moi, s'il vous plaît. Allez, 65 km de l'arrivée maintenant. Et les premières bordures, on voit que ça va arriver. Donc, je pense que oui. Je vais mettre un tapot minimal. Pas pour faire des bordures, je ne pense pas. Mais au cas où c'est des bordures, restez bien placées à l'avant du peloton. Nous voilà, 10 km de l'arrivée. Oui, déjà, plus d'échappées. J'ai demandé pourquoi pas vous faire des bordures. Ça fait 10-15 km que j'ai... J'ai mis le... Non, c'était imposé un rythme... Un tempo élevé. Mais il n'y a rien. Le vent était absent sur les deux premières bordures. Il était... Oh, on passe la douane. Oh, style les motos, gendarme. Et du coup, il n'y avait rien. Le vent était absent sur les deux premières bordures. Et sur la troisième, il ne s'est rien passé. Donc, je suis un petit peu déçu au niveau des bordures. Regardez, on voit que ça s'étire quand même. On voit quand même que ça s'étire. C'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé. Je vais demander à HHM de se relever. Euh... Alors, je ne sais pas vraiment s'il va se relever. J'aimerais bien s'il peut perdre à les 30-40 secondes. Et regardez, j'ai l'impression vraiment que ce... Il s'étire, ce peloton. Après, je n'ai pas envie non plus de demander à mes coureurs d'aller à 100% pour éviter les... D'être fatigué le lendemain. Donc, on sort d'une journée de repos. Regardez, il y a vraiment des choses à faire. C'est dommage. C'est vraiment dommage que les bordures, le vent était absent. Parce que... Eh, regardez, ça casse ! Ça commence vraiment à s'étirer beaucoup, là. S'il y aurait plus de kilomètres, je pense qu'il y aurait quand même des cassures. Allez, je vais demander pourquoi pas. Allez, je vais demander. Ah non, pas Brumman, pas Brumman. Où est-ce qu'il est, Brumman ? Il est là. Non, toi, tu... Hop, Shachman. Voilà. Prenez attention, là, on est en train de 6 kilomètres de l'arrivée. Pas que je me fasse bloquer, pas que je recule trop. Ouais, on était sur une grande route, donc les cassures étaient possibles. On revient sur les petites routes. Encore 5 kilomètres. Les équipes spectateurs sont en train d'emmener le peloton à très vive allure. Pendant que sur le jeu, sur ce tour de France, il y a eu zéro chute encore. Attention à la dernière MP, vainqueur l'autre jour. Très fort sur ce jeu. L'accélération des lotos soudal. On va donner le gel à tout le monde. Ouais, bon, Shachman, il va pas perdre de temps, c'est dommage. Ça va être le gore de s'échapper dans le prochain jour. Allez, 3 kilomètres de l'arrivée. Allez, il doré. Je suis en première position, mais Koki P qui arrive. Dans la route de Paul Steinberg, on est très bien. On est très bien, attention, pas se faire enfermer d'un coup, là, il ralentit Paul Steinberg. Et c'est le train des Cofidis, là, gros train des Cofidis. Pour Elia Vigiani. Centaine d'Europe 2019. Allez, c'est parti. La flamme rouge. Ça part très loin, ça part très très loin. Allez, on lance Sagan, ça va être très dur, c'est parti. Allez, 1 kilomètre, il faut tout donner dans le prix. On est là, et je crois qu'on gagne avec Sagan. Je crois qu'on remporte notre première victoire sur ce Tour de France avec Sagan. On va voir ça au ralenti. Alors déjà, mais déjà, je comprends pas. Je comprends pas. Ils sont partis de tellement. Regardez, le trek, c'est Steven, qui n'est pas un favori normalement. C'est pas un sprinter. Regardez ça. Regardez son accélération. Il y a Mourich aussi pour les McLaren. Incroyable. Et vraiment, Steven rattrapé sur la fin. Et oui, je crois qu'on remporte cette étape. Cette dixième étape, c'est arrivé à l'Ile-Dorée avec Sagan. Oh oui, et les sprinters sont quand même à 100. Deuxième, ça doit être encore Impey. C'est qui le Sunweb 3e ? Après, Viviani n'est pas, je ne le vois pas. Pourtant qu'on finit, c'est très bien roulé. Je vois Sam Bennett. On va voir les podiums. C'est le plus fort. Voici le 24e étape. Il tolérant. Il dirait. Peter Sagan. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Et gagne Bernard. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Primorce Rovich. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et gagne Bernard. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant il peut savourer. Et donc on se retrouve pour le classement avec la victoire de Peter Sagan. Première victoire pour notre équipe Bora Hansgrove. Sur ce Tour de France 2020. Sur cette dixième étape. Sur cette ère, arrivée à l'île de Réon est tout simplement trop fort. Deuxième place. C'est Boll. Le coureur Sunweb. Qui était un excellent de forme. Il est impressionnant. On a Dary Limpé. Troisième aussi. Impressionnant sur ce Tour de France. Encore en podium pour lui lors d'une arrière aux sprints. Après on va retrouver Niccolo Bonifacio. Colbré. Les trentis. Trois italiens. Sam Bennett. Seulement septième. Coca. Premier français. Venturini. Venturini. La porte. Offsetter. Trois français. Donc. On est tracé. C'est un très beau sprint. Je suis très content de la victoire. D'ailleurs il est ouf. Il y a Viviani qui a fini loin finalement. L'écovisis qui avait roulé mais Viviani n'est pas là. Christophe 11. Romain Bardet. Où est-ce qu'il est ? Il y a Viviani. Oui il a dit qu'à me finit loin Viviani. En tout cas un triplé français là. Et qu'est-ce qu'on est loin ? On retrouve 16ème très 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 loin pour le Dotto Soudal. Tant que la victoire de Peter Sagan sur cette arrivée à l'île de Ré. Alors Chachemann. Chachemann. Il a perdu 45 secondes. C'est pas énorme. Mais bon j'aurais aimé qu'il perd un petit peu plus. Je l'essaierai de le relever demain. Dans le final de l'étape de plaine aussi. Pour qu'il perde au moins une, deux minutes. Voir. Pour que vraiment on le laisse partir dans l'échappée. Ça serait très bien. Donc. La victoire sur cette 10ème étape du Tour de France pour Peter. Sagan au classement général. Aucun changement. Aucun changement. En tout cas dans les 15 premières places. Parce que Chachemann qui perd donc deux places. 18ème. Warren Bargill gagne une place. Donc voilà je suis un petit peu déçu. Parce que c'est bien d'avoir deux coureurs dans le top 10. Mais bon si je vise le maillot au poids avec Chachemann. Je ne peux pas le laisser trop proche du maillot jaune. Aucun changement maillot au poids. Il va falloir aller le chercher avec Chachemann. Ça ne va pas être facile. Pour le maillot vert avec Chachemann. On a maintenant 77 points d'avance sur. 77 points d'avance sur. Comment il s'appelle ? Sur Elia Viviani pardon. Sam Bennett joue derrière lui. De toute façon je pense que Viviani et Bennett c'est les deux. Et c'est seulement les deux qui peuvent nous concurrencer. Bernard toujours maillot blanc. Qu'un changement. Team Ineos toujours devant nous. Au classement par équipe. D'ailleurs je n'ai pas regardé le classement par équipe. En entier. L'Israël est douzième. C'est l'auto-soudal dernier. D'accord. Surprenant. Ils ne font pas un énorme tour. Et le classement de la convoquie toujours deuxième avec Polstenberg. Pas très loin. Tantoni Thurgis. Bon en tout cas je me suis régalé. C'était une superbe étape. La première victoire. Tout sur son tour de France avec Sagan. Je vous donne rendez-vous demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à liker la vidéo. Ça fait toujours très plaisir.